bonjour et bienvenue aujourd'hui présentation du kaiser voilà qui a un button lock mais tout d'abord n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît à la chaîne ça me donne la visibilité et puis ça me permet de vous présenter d'autres choses on a des opportunités grâce à ça c'est top enfin bref voilà n'hésitez pas non plus à aller voir sur fabra.com parce que là j'ai rajouté des petits modèles dont je me sépare alors ce petit high cup qu'est ce qu'il dit eh bien il dit qu'il a un prix public de 115 dollars oui vous entendez bien mais en fait il était quand même en promo à 82 même sur le site de kaiser en ce moment chez knife and tools on le trouve à 62 62 qu'est ce que je raconte 92 euros 92 euros et chez tel knife ils ne l'ont pas et bon sinon vous trouvez sur aliexpress aussi les prix variés il a une longueur fermée de 105 mm longueur ouverte de 185 mm une longueur de lame de 80 mm longueur de tranchant de 77 mm donc c'est 77 mm une épaisseur de lame de 2,8 mm une finesse de tranchant de 0,5 mm on va vérifier ici ensemble 0,45 0,5 c'est bien ce que ce qui me semblait donc ça ça slice bien cela et ça c'est bien voilà il a un type des moutures plates du moins jusque là il a un acier 154 cm en finition satin il a une épaisseur de manche de 12,7 mm avec ses plaquettes à jour et ici il a un manche en micarta assez sympa il ya d'autres versions de ce high cup sans le trou ici enfin et puis dans d'autres matières que micarta si jamais il a un clip profond réversible il a un système d'ouverture par front flipper qui fonctionne assez bien voilà ou par le petit trou ici mais ouais le petit trou bon voilà alors c'est vraiment les deux seuls systèmes ne vous attendez pas à l'ouvrir par le bouton on va revenir il a des roulements à billes au niveau du pivot il fait un poids de 90 g il est fabriqué en chine alors qu'est ce qu'on peut dire sur ses qualités bon le look où je trouve que c'est qu'il est sympa passe partout mais voilà il va pas faire peur il est sympa il a un micarta vraiment très agréable aussi bien visuellement qu'au toucher comme souvent chez kaiser qui sont forts avec une carte à franchement ça faut leur laisser le front flipper donc comme je disais ça fonctionne bien ce serait bien de dire aussi les facile oui il ya vraiment du jinping partout donc c'est assez facile à prendre en main d'ailleurs parlant de prendre en main la prise en main est bonne rien à dire vraiment ce bien ce bien fait alors certains n'aimeront peut-être pas que les platines là elles sortent du manchon micarta c'est clair c'est pas fait pour aller couper du bois ça va vous tirer sur les mains ou d'un moment voilà sinon ben ouais comme souvent dans les points mitigés je dirais l'association de couleurs et chinois ils sont encore pas très bons pour ça je suis désolé les amis mais ouais j'aurais bien aimé que ce sont pas noir là mais que ce soit tout simplement satin l'argent tout ce qui est toutes ces pièces noires ou alors ben pourquoi pas avec une lame noire ouais ça aurait été sympa peut-être avec la lame noire enfin voilà mais c'est moi et ma paranoïa des couleurs si je veux dire comme ça enfin c'est métaux qu'à moi ensuite un truc que certains aimeront mais qui ce qui fait assez bizarre c'est qu'il ya un bruit un petit peu mécanique je sais pas si je peux dire ça comme ça écoutez ça m'a une impression mécanique mais bon bref ensuite qu'est ce qu'on peut dire réalité designée par azo ça je sais pas si je l'ai dit il ya le petit logo ici comme beaucoup de modèles de la marque aisar et puis on va venir aux choses qui fâchent aux choses qui fâchent et ben c'est au button lock c'est un système assez génial en théorie j'avais expérimenté ici avec le cv lm1 tome button lock ou à mon sens c'est super bien implémenté justement c'est ça qui était cool ouvrir fermer ouvrir fermer ouvrir fermer alors lui il n'a que ce système d'ouverture puis même ça reste fermé en plus un votre couteau si là vous pouvez tirer c'est bloqué point donc ça c'est un beau tonneau que j'aime par contre ça un button lock qui sert que à fermer le couteau non les gars non piqué en plus ressort autant bah c'est ça c'est pourri en fait je sais pas en fait non ce qui est pourri en vrai c'est très bien à part si on vient presser dessus puis on désengage du coup la lame sans vouloir mais ce qui est nul c'est que moi ce que j'ai mis dans un button lock c'est que mon premier button lock c'était lui donc lui ouvrir fermer ouvrir fermer oui on joue oui c'est du jeu voilà c'est nul ah ben d'ailleurs il a le même défaut des plaquettes noir celui-là mais bon bref méthode de couleur encore mais ici en fait si vous vous amusez à faire ça ça fonctionne quelques fois au bout de 20 30 fois que vous l'effet il va s'éjecter ici le bouton pas sévissé ou je sais pas qu'elle aime comment ils l'ont fait sévissé et du coup hop vous perdez le bouton oui oui vous perdez le bouton vous pourrez faire la chasse à votre bouton donc gardez en tête que tout comme lui aussi ce send cut ou autogun alors pourtant que c'est la même famille vu qu'il vient de syvie bref je fais pas l'histoire vous pourrez aller voir un vidéo sur ce autogun même chose ici le ton lock si vous êtes un petit peu trop amusé avec à ouvrir fermer blablabla oui après branle faudrait quand même que je contacte ce qui me l'a vendu cela il ya peut-être un souci parce que c'est abusé bref c'est button lock je suis pas je sais pas alors le problème c'est peut-être moi l'utilisateur mais non moi je vois pas pourquoi le button lock va se barrer si on utilise à ouvrir fermer encore une fois vous l'ouvrez de l'autre manière ou le fermer vous n'aurez jamais de soucis il va pas sortir j'ai testé des centaines de dizaines centaines de fois aucun problème j'étais tout fan du système button lock c'est un peu refroidi hop tac alors maintenant en plus sur trois marques différentes enfin deux si on veut bien mais dont une cas qui a implémenté un petit peu différemment la chose et puis ben la kaiser qui a ce souci là quoi donc ouais button lock button lock je sais pas donc là encore une fois si vous l'ouvrez en front flipper par le trou puis vous le faire après jamais vous aurez de soucis mais si vous amusez à faire ça x fois ça va se dévisser puis sortir en fait regardez peut-être que j'arrive voilà 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 c'est bien d'avoir l'effet démo mais quand on le veut aussi donc voyez tac vous perdez le vous perdez ça ici puis c'est la même voilà voilà donc après vous remettez remettez s'il veut bien enfin couteau vert ouais voilà du coup j'ai foutu la merde oui il faut pas dire de gros mots ce que tu veux je suis désolé oui c'est exactement ça que joue je voulais vous exprimer en fait je sais plus que je remettais du coup maintenant ça casse ma vidéo ah ah voilà je suis arrivé à la revisse un peu voilà super non bon je leur montrer après on va passer au comparatif mais vous avez vu voilà puis ça la même chose une fois sur deux il se bloque pas voilà hop hop c'est génial bon bah bah le seul botton lock valable c'est celui-là encore une fois j'aurais bien le trouver d'ailleurs en version la damas bref ça c'est mes petites histoires on va passer au comparatif donc le comparatif et clé de vous l'avez déjà vu maintenant astute cento fante par a3 par a2 délicat 4 mandora tenacius bug out mini greptylian greptylian j'ai oublié un spider core avec le manix 2 qsp penguin en titane rat 2 banter élémentum tac 130 mm victor inox 111 mm victor inox victor inox alox victor inox victor inox 91 mm victor inox victor inox suiza qu'il y en a qu'il y en a opinel numéro 9 bonjour jean-luc le chinois du dimanche et enfin numéro 8 je crois que j'ai fait le tour en fait parce que bon c'est un couteau qui a plein de qualité mais euh... button lock je sais pas comment dire je sais pas je sais pas je vais essayer un autre il y a le cjrb cjrb ouais je crois hein pirate là qui est sorti en version ship food en plus hein avec aussi un button lock enfin qu'il y a plein de suite peut-être que je commenterai un jour ou je trouverai je sais pas celui-là pourrait encore m'intéresser au niveau des button locks j'ai aussi le CVV chevalier mais j'hésite hein vu comme ça fonctionne euh... bof enfin voilà bon je vais assez parler hein vous avez compris je suis plus convaincu de ces button locks finalement à la prochaine 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 à la prochaine